Une abonnée m'a demandé de regarder pour elle un film indonésien qui s'appelle Munkar et qui est tiré d'une histoire vraie en Indonésie. Donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé le film, j'ai pas trouvé en sous-titre anglais ni français mais j'ai trouvé en sous-titre arabe, je l'ai regardé et ce que je peux vous dire c'est qu'il fait panique surtout qu'on sait que c'est tiré de faits réels. Donc le film il commence, on a des jeunes filles d'un internat qui sont le matin en train de faire la prière de l'aube et on a le directeur ainsi que l'imam de cette école en fait qui sont en train de leur faire un prêche sur les bienfaits de la prière du matin. La jeune fille qui va vous apparaître à l'écran elle s'appelle Irlida. Donc on la voit elle est un peu somnolente, elle a envie de dormir et à un moment donné elle va se lever et son amie qui partage avec elle sa chambre qui s'appelle Aranoum elle va lui dire mais tu vas où puisque après la prière de l'aube en fait elle reste et elle lise le Coran jusqu'au lever du soleil. Elle lui dit qu'elle a oublié son Coran dans sa chambre, qu'elle va le chercher et qu'elle revient de suite. Donc là quand Irlida elle arrive dans sa chambre, elle trouve son livre de Coran, elle le prend mais elle a toujours autant s'obéit et décide de s'asseoir juste quelques secondes le temps de se remettre sauf qu'elle va finir par s'en remettre. On a les autres élèves qui sont en train de faire leur cours de Coran et on a la professeure ainsi que d'autres élèves qui remarquent bien l'absence d'Irlida. Et dites-vous que cette absence ça va avoir des conséquences puisque quand Irlida va se lever et qu'elle va venir en courant pour assister au cours, il est déjà trop tard, le cours est fini et la professeure va donc décider de leur donner une punition générale. Donc là les filles elles vont prendre un peu le seum contre Irlida qui a déjà bien du mal à se faire une place au sein des élèves puisque ça fait à peine un mois qu'elle est dans cet internat. Donc là les élèves elles sont très énervées contre elle mais surtout trois en particulier. Irlida elle avait quand même essayé d'expliquer à la prof qu'elle ne l'a pas fait exprès qu'elle avait vraiment sommeil, que ça peut arriver mais la prof elle ne voulait rien savoir et donc là toutes les élèves commencent à aller faire le ménage parce que c'était ça la punition. Et donc à un moment donné on va faire des trois élèves méchantes qui vont venir vers Irlida et qui vont commencer à vouloir lui faire des problèmes en lui disant oui c'est à cause de toi depuis que tu es venue ici tu fais n'importe quoi donc sa camarade Ranum qui partage la chambre avec elle elle va essayer de prendre sa défense en disant qu'elle ne l'a pas fait exprès. Une des élèves qui a le seum contre Irlida s'appelle Obi et elle va décider de rajouter du travail à Irlida en mettant volontairement de la boue en salissant tout ce qu'elle venait de frotter. Mais Irlida elle va décider de ne pas se laisser faire et vous allez voir par la suite qu'elle va décider de faire. Donc là les jours passent et on est le jour de la visite des parents et on voit donc Irlida, je vais vous mettre l'image, qui est avec sa mère en train de discuter avec elle et surtout qui est en train de lui demander qu'elle a tout simplement envie de rentrer à la maison qu'elle en a marre, que toutes les élèves la détestent, qu'elle n'arrive pas à s'acclimater, qu'elle n'arrive pas à s'habituer, elle veut rentrer tout simplement à la maison. Et là sa mère elle va lui sourire et lui dire que son père il n'allait absolument pas être d'accord avec ça, qu'il fallait qu'elle tienne au moins 2 à 3 mois, qu'elle finisse soit le semestre soit le trimestre mais là ça faisait à peine un mois qu'elle était là. Donc parler de retour maintenant son père il ne va pas accepter. Donc Irlida elle dit à sa mère que c'est beaucoup trop dur, ça va être trop long, elle ne sait pas si elle va réussir à tenir, en plus elle n'arrive même pas à dormir tellement que les couvertures elles sentent le renfermer, c'est difficile. Donc sa mère elle rit, elle lui dit t'inquiète pas je te ramènerai tout ce qu'il te faut et tout mais essaye de tenir ma fille si on te fait ça, c'est pour te responsabiliser plus c'est pas du tout une punition parce qu'il faut savoir que Irlida elle n'est pas du tout habituée à une vie telle que celle-ci, elle elle est habituée à une vie aisée et où c'est sa mère qui fait tout pour elle. Quand elle discute avec sa mère et tout, on a Obi qui est en train de se faire disputer par son père puisque quand je vous ai dit qu'elle ne va pas se laisser faire comme ça Irlida, en fait elle était partie se plaindre à la directrice qui a donc attendu la venue des parents de Obi pour leur dire qu'elle voulait harceler une élève. Et on voit bien dans le regard de Obi qu'elle va faire payer à Irlida ce grondement, je ne sais pas si ça se dit, le fait qu'elle est en train de se faire manger un savon par son père. Donc sa meilleure amie Ranum, elle la pauvre, elle n'attend aucune visite puisque ses parents sont morts. Et justement avec la scène suivante du film, ça concorde, vous allez comprendre, puisque Ranum va décider d'aller à la mosquée, réciter un peu de courant pour ses parents et elle va inviter donc Irlida à l'accompagner. Et Irlida va lui dire d'aller devant et qu'elle allait la rejoindre, qu'elle voulait d'abord repasser son voile et qu'elle arrivait. Donc on voit Irlida qui se lève, qui va à son placard et qui ouvre et qui commence à vouloir repasser son voile. Mais tout de suite on voit Obie et les deux méchantes qui l'accompagnent rentrer dans la chambre de Irlida. Et Irlida comprend tout de suite qu'elle va passer un sale moment. Et les filles ne vont pas y aller de main morte, ils vont commencer à lui cracher de la nourriture sur elle, à l'insulter, à la taper, à lui mettre des coups, à la pousser. Si bien qu'à un moment donné, elle va se brûler la main contre le fer à repasser. Donc Irlida, une première fois, elle va réussir à chéchapper des griffes de Obie et de ses deux acolytes. Mais deux autres filles étaient cachées et ils vont la repousser dans la chambre. Et une seconde fois, cette fois-ci, Irlida va réussir à courir jusqu'à la mosquée pour essayer d'ameter Ranum. Mais Ranum ne va pas s'apercevoir et les deux filles vont avoir le temps de sauter sur Irlida et la ramener en silence jusqu'aux toilettes où ils vont continuer à l'harceler, à la frapper, à lui faire du mal. Et encore une fois, notre Irlida va réussir à se sauver et à commencer à courir en pleine campagne, comme ça, dans la forêt. Sauf qu'à un moment donné, elle va trébucher. Et lorsqu'elle va trébucher, une voiture qui arrivait par là va, vous savez quoi, l'écraser. Donc après cette scène, on a le père qui monte dans les escaliers et qui est en panique. Puisque voilà, sa fille est à l'hôpital, on retrouvera la mère de Irlida à son chevet. Irlida, elle est dans le coma, elle n'est pas du tout consciente. Dans le couloir, on a le directeur, quelques professeurs qui sont là. Non, parce que voilà, quand même, oui, ils sont inquiets pour la santé de Irlida, mais ils ont aussi peur de la réputation pour l'école. Donc ils sont là pour supplier le père de ne pas médiatiser cette affaire. Et le père, il va s'énerver puisqu'il va remarquer sur la main de sa fille qu'elle a une brûlure. Et tout de suite, il va dire à sa femme, ça, ce n'est pas l'accident. Il s'est passé quelque chose pour que notre fille s'enfuit comme ça en pleine nuit de son école. Donc il va aller agresser le directeur, les professeurs, les insulter, leur dire que l'histoire ne va pas s'arrêter là et qu'il compte bien savoir ce qui s'est passé. Donc pendant ce temps, à l'école, l'incident est appris par tous les élèves. Et c'est un peu la panique et Obi et ses deux amis commencent un peu à s'en vouloir parce qu'elles savent qu'elles sont la cause de l'accident d'Irlida. Donc elle décide d'aller voir Ranum, qui partage sa chambre avec Irlida, et lui dire qu'elle voudrait aller la visiter à l'hôpital. Donc Ranum, elle est un peu surprise parce qu'elle sait qu'ils ne l'ont jamais beaucoup appréciée, mais alors dit qu'elle va demander au professeur une autorisation pour quitter l'école et aller la visiter à l'hôpital. Sauf que pendant ce temps-là, on a une image d'Irlida à l'hôpital et on a surtout l'image de son cœur qui va arrêter de battre et donc notre Irlida va mourir. Donc à l'école, les professeurs, ils décident d'étouffer l'affaire. Ils ne sont pas au courant. Vous allez voir que Irlida est décédée, qu'elle est morte, et ils décident de ne pas en parler, de ne rien dire. Sauf qu'une semaine après, les filles sont en train de plier et d'étendre leur linge et là, qui débarque à l'école ? Je vous laisse deviner. C'est Irlida qui débarque. Donc Ranum, quand elle la voit, elle est un peu surprise, un peu choquée. Elle ne comprend pas, mais elle la serre dans ses bras. Elle lui dit assalamu alaikum et Irlida lui répond alaikumussalam. Donc dans la même journée, on a un professeur qui décide de leur faire un cours sur le pardon, savoir pardonner, être gentil, avoir le cœur blanc et qui participe à ce cours. Il y a Irlida. Et là, on a la prof qui a un espèce de ressenti en fait. Irlida qui n'est pas très bon puisque je vous rappelle que c'est la prof qui a voulu absolument enterrer cette affaire, cette histoire et faire que, voilà, ça ne sorte pas des murs de l'école. Donc on sent quand même que Irlida, elle a quand même vachement le sème contre sa prof et elle va lui faire savoir avec cette scène. Vous voyez ? Elle s'avance, elle lui dit dans l'oreille assalamu alaikum d'une manière apeurante et quand la prof se retourne, elle voit qu'elle est assise au sein des élèves alors que tout s'est allé à côté d'elle. Donc elle ne comprend plus rien et elle est en panique. Dans une scène suivante, on a Irlida qui est à la mosquée et on a Obi avec ses deux meilleures amies qui sont assises et qui voient bien que Irlida les regarde avec un regard de vengeance. Elle commence un peu à paniquer d'elle mais jusqu'à là, elle ne savait pas dans quel danger et dans quel préterin elles étaient. Donc aussi dans cette scène, on a Ranum qui rentre à la mosquée. Donc Obi et les deux amis, quand ils la voient, ils lui font un signe de venir s'asseoir avec eux mais elle leur dit non, qu'elle veut rester avec Irlida. Et là, elle demande à Irlida mais tu ne veux pas me dire ce qui t'est arrivé le jour de ton accident, pourquoi ça s'est passé, tu ne m'as rien dit. Et là, Irlida va lui dire t'inquiète pas, tu seras bien assez vite. Ce qui m'est arrivé et les personnes qui sont derrière la chose qui m'est arrivé, elles vont le payer. Mais Ranum, jusqu'à là, elle ne comprend pas, elle ne sait pas de qui elle est en train de parler, Irlida. Ensuite, on a la scène où les élèves là-bas sont responsabilisés à faire des rondes dans l'internat pour voir si toutes les élèves sont dans leur chambre. Obi était avec Séti de garde pour faire une ronde au sein de l'école. Et donc, elle se sépare. Donc Obi va direction des toilettes et Séti va direction de la cuisine et tout ça. Mais quand Obi va arriver en direction des toilettes, il va commencer à lui arriver des dingueries. Donc Obi va décider de sortir à l'extérieur des sanitaires pour voir le bruit qu'elle entendait. Et là, elle va trouver de dos Séti. Donc elle commence à l'appeler mais Séti ne se retourne pas. Et elle la voit rentrer à un moment donné dans la cuisine. Donc Obi rentre derrière elle et elle continue à appeler Séti, Séti pour qu'elle se retourne. Elle ne se retourne pas mais à un moment, elle va se retourner. Et là, quand elle se retourne, Obi est en train de se dire mais pourquoi je vois ça ? En fait, on voit, Séti, son amie, complètement possédée. Donc là, Obi prise de panique, elle sort de la cuisine en courant direction le bâtiment des professeurs où elle commence à taper contre la porte et à demander qu'on lui ouvre et qu'on lui vienne en aide. Et à un moment donné, elle est tellement en train de frapper que les lumières vont commencer à crépiter et à un moment donné, la lumière complètement, elle va s'éteindre. Donc là, Obi, elle sait à un entérieur d'elle-même qu'elle est dans la Hesse. Donc là, comme vous pouviez vous y attendre, on a Séti qui redébarque et qui se met à étrangler Obi en lui disant j'espère que le cours d'aujourd'hui était rentré dans la tête ce que le professeur Gagli nous a dit concernant la vengeance patati, patata et savoir pardonner. J'espère que tu t'en rappelles. Et elle n'arrive même pas à respirer, Obi, parce que la force de Séti, ce n'est plus elle-même, elle est possédée. Donc à un moment donné, on voit le professeur enfin qui ouvre la porte et quand il voit ça, il est totalement choqué. Donc il veut pousser Séti, mais Séti n'étant pas elle-même elle a une force décuplée pousser son professeur celui-ci eh bien il va voler et là Séti elle va voler en direction de son professeur pour continuer à lui faire du mal. Le professeur il va mettre la main sur la tête de Séti et il va commencer à réciter du Coran et donc ça va encore plus énerver le chétan qui est à l'intérieur de son corps. Donc ils vont avoir une petite discussion les deux et le professeur ne va pas lâcher l'affaire. En fait ces cris vont amuter les autres professeurs et il va demander à la prof principale de ramener un verre d'eau dans lequel il va réciter quelques versets du Coran en mettre dans la bouche et pouf vous allez voir dans la vidéo en asperger comme ça le visage de Séti qui vous allez voir va changer puisque ça brûle chose magnifique qui est dans le corps de Séti. Séti elle s'est évanouie et elle est redevenue enfin voilà elle-même. Donc ils l'ont raccompagnée dans sa chambre mais cette nuit-là Obi qui partage aussi la chambre avec Séti n'arrive pas à dormir donc une de ses meilleures amies va venir la voir et lui dire écoute ça y est le professeur il a enlevé cette âme maléfique qui était dans le corps de notre amie Séti n'ait pas peur d'elle sauf que là Obi va lui dire mais c'est pas ça le problème le problème c'est que voilà quand elle est en train de m'étrangler j'ai eu l'impression de voir le visage Malame Ouajah et Irina le visage de Irina dans Séti et je comprends pas et c'est ça qui me fait peur. Donc tout le monde est au courant de ce qui s'est passé mais Séti se va mieux elle ne se souvient même pas donc là les filles vont proposer d'aller voir Obi et d'aller voir comment elle se sent. Quand ils arrivent le problème c'est que Séti malgré que c'est elle qui est là et bien Irina va prendre son apparence et va dire assalamualaikum Obi et donc Obi quand elle voit que c'est Irina qui est là alors que c'est Séti qu'elle voyait il y a quelques secondes auparavant elle va se mettre à hurler de terreur et à pleurer si bien que ça va muter la prof qui va venir la voir et qui va lui dire mais c'est Séti c'est pas Irina pourquoi tu parles de Irina et elle est là n'est pas là donc là tout le monde est encore plus paniqué et ne comprend pas le comportement de Obi une autre scène marquante aussi du film c'est un moment donné où il y a Aranoum avec Obi qui sont en train de faire la ronde et voilà rien d'anormal à s'inhaler et là Obi va demander à Aranoum de l'accompagner à la mosquée puisqu'elle voulait faire la dernière prière avant d'aller dormir et Aranoum elle lui a dit il n'y avait pas de problème donc on voit Obi qui est en train de commencer à faire sa prière et Aranoum qui est assise mais à un moment donné Aranoum elle va bouger pourquoi elle va bouger puisqu'elle va voir voilà au loin un peu passer comme ça Irina et elle ne sait pas où elle va donc elle a essayé de l'appeler mais Irina il n'y a aucune réponse de sa part donc Aranoum va décider de se lever et de commencer à suivre Irina pour savoir en fait c'est quoi son petit manège et là on revient à la mosquée où donc Obi maintenant se retrouve complètement seul et donc complètement vulnérable et il va lui arriver une dinguerie donc là on voit Obi qui est en train de faire sa prière et qui est en sous-joute c'est à dire qui est en prosternation mais quand elle se relève de cette prosternation en fait elle est un peu perdue et choquée puisqu'elle voit qu'elle prie en sens inverse de l'artribla c'est à dire de la direction de la Mecque pour faire la prière donc elle se tourne et tout et encore elle se reprosterne et quand elle se relève elle voit encore qu'elle est dans le mauvais sens alors qu'elle venait juste avant de se mettre dans le bon sens et les lumières vont commencer à s'éteindre à crépter et donc là Obi elle arrive à la fin de sa prière elle commence à dire assalamu alaikum c'est à dire à droite et quand elle se tourne à gauche là il y aura Irlina qui est avec sa forme démoniaque terrifiante donc Ranoum elle entend juste le cri de Obi et quand elle arrive à la mosquée elle la trouve prosternée et quand elle va s'en approcher puisqu'elle l'appelle elle va la toucher et celle-ci va tomber on découvre Obi avec un visage terrifiant le sang il est complètement déchèché elle a changé de couleur de visage tellement ce qu'elle a vécu ce qu'elle a vu c'était terrifiant et bien dites-vous qu'elle en est mort une des scènes qui est après ça qui est bien c'est quand on voit Ranoum demander à Irlina mais hier tu allais où t'étais où et Irlina qui lui dit j'étais endormie dans la chambre alors que Ranoum sait très bien et qu'elle l'a vu et qu'elle n'était pas dans la chambre et après on a une dispute entre les professeurs puisque un des professeurs veut absolument prévenir les parents d'une jeune fille décédée que sa mort n'était pas naturelle qu'il y a sans doute quelque chose de démoniaque dans l'école et qu'il faut prévenir les parents d'élèves mais la directrice s'y oppose fermement parce qu'elle a peur pour la réputation de son école après ça on a une dispute qui va éclater entre Della je crois qu'elle s'appelle et Ranoum parce que Cetille lui a dit de venir s'installer avec eux de prendre la place de Hobie dans la chambre et elle avait Ranoum accepté mais là voilà la troisième fille va lui dire c'est à cause de toi tu l'as laissée toute seule il fallait pas la laisser donc Ranoum elle pleure elle dit tu crois je me sens pas déjà assez coupable pourquoi tu m'accuses de ci ou ça donc Cetille elle va apaiser les tensions et les trois filles vont se faire un câlin et vont pleurer ensemble donc à un moment donné Ranoum elle arrive pas à trouver le sommeil et elle va voir en fait des pieds comme ça descendre du lit superposé mais il est censé y avoir personne et surtout pas Irlina puisque c'est Irlina qui est là et qui lui dit pourquoi t'as du mal à dormir pourquoi tu dors pas et Ranoum qui se tourne sur le côté parce qu'elle sait qu'elles sont pas dans la même chambre quoi donc là à un moment donné on a Cetille qui se lève et qui voit que le lit de Ranoum est vide et donc elle va réveiller et lui dire qu'il parte à la recherche de Ranoum savoir où elle est et donc là on a les filles qui sont à la recherche de Ranoum et à un moment donné Cetille elle est de dos et elle va entendre la voix de Irlina lui dire assalamualaikum et quand elle se retourne Cetille elle voit Irlina avec son vrai visage donc là elle se mettait à hurler et à un moment donné on voit Takranoum qui vient et lui dit mais pourquoi tu cries comme ça là Ranoum et Cetille sont à la recherche de Della et Della aussi elle les recherche et donc comme elle les a pas trouvés elle décide d'aller demander de l'aide de son professeur quand elle arrive elle frappe elle frappe mais elle va s'apercevoir que la porte est ouverte mais elle a tellement peur qu'elle va décider de rentrer elle est gênée elle dit je suis désolée elle trouve son professeur étendu elle lui dit voilà je trouve pas les filles il se passe un truc bizarre etc elle parle avec son professeur mais là il va se passer un truc elle parle pour voilà rêver son professeur et elle va entendre un bruit donc à peine elle va se retourner comme ça et voir que voilà il n'y avait rien et revenir que son professeur n'est plus par terre endormi et là elle commence à comprendre tout doucement qu'elle est dans un piège donc là Della elle commence à voir que les lumières commencent à crépiter et elle décide de vouloir s'enfrir mais tout va se refermer les portes les fenêtres tout et donc là à un moment donné on va voir derrière elle Irina qui va lui dire salam alaikum Della et quand elle va se retourner à peine s'est retournée Della que Irina va lui sauter dessus donc elle va commencer à hurler et les cris d'Ella vont être tellement forts que ça va réveiller les deux professeurs la directrice et tout ça et qu'elles vont décider de sortir voir ce qu'il se passe donc on a Ranum et c'est eux aussi qui ont entendu ce cri donc elle court vers la chambre des professeurs mais ils trouvent qu'il n'y a personne on a la directrice et la surveillante aussi qui sont à la recherche et tout le monde va commencer à se diriger vers la mosquée et quand ils vont arriver à la mosquée ils vont trouver et bien Della prosternée de la même manière que l'était Obie et ils vont l'appeler plusieurs fois ensuite ils vont aller la toucher et elle va tomber à l'envers la même image que Obie et tout le monde là est choqué donc là tout le monde est choqué mais Ranum elle commence à douter de Irina puisqu'elle va la voir dans un coin de la mosquée lui sourire et là elle comprend Ranum et bien que c'est sans doute elle qui est derrière bien les meurtres de Obie et maintenant d'Ella et on a le professeur qui a entendu ce qui s'est passé et qui commence à dire à son collègue que c'est pas normal qu'il faut absolument qu'il renvoie les élèves auprès de leur famille puisqu'ils sont en danger et on a Ranum et Setti qui viennent à leur rencontre et là Ranum dit que c'est Irina qui est derrière ces meurtres il y a quelque chose de bizarre il faut percer le mystère donc on a aussi la scène de la directrice qui commence à prendre un peu l'affaire au sérieux et qui appelle toutes les élèves au microphone à venir les rejoindre à la mosquée impérativement puisqu'il y avait encore des élèves qui étaient endormis etc donc là toutes les élèves sont réunis au sein de la mosquée on prévient la famille de Irina et les professeurs cherchent absolument à retrouver Irina parce qu'ils voient qu'elle n'est pas avec les autres élèves donc ils veulent savoir elle est où et à un moment donné on a Setti qui va demander à Ranum de l'accompagner aux toilettes bon Ranum elle n'est pas vraiment chaude mais elle n'a pas envie de laisser son amie en galère donc elle va s'encourager et lui dire ok je t'accompagne donc à ce moment là on a Ranum qui est en train d'attendre Setti qu'elle sort des toilettes mais elle va voir qu'elle est sortie mais qu'elle ne la calcule pas et donc elle va décider de la suivre et elle est de dos Setti elle commence à lui parler mais pourquoi tu es là pourquoi si elle commence à lui poser des questions quoi en gros et donc à un moment donné Ranum va s'apercevoir que Setti l'appelle et lui dit mais qu'est-ce que tu fais là et donc Ranum va s'apercevoir que la vraie Setti est réelle mais donc c'est qui devant et qui va se retourner avec les vêtements et l'apparence de Setti c'était Irlina et qui leur dit assalamualaikum genre en gros je vous démarrais donc elle commence les deux filles à courir mais Irlina va réussir à rattraper la jambe de Setti au même moment voilà sa mère qui arrive et voilà le professeur aussi qui arrive le professeur il va réussir à faire libérer Setti et il va commencer à parler avec l'âme démoniaque qui possède et bien le corps d'Irlina il lui a dit t'es qui il lui a dit je suis Abdallah ok et tu veux quoi sors du corps de cette pauvre jeune fille il a dit non je ne sortirai pas on m'a ramené ici dans ce corps là afin que je m'avance les personnes qui l'ont tué mais là le professeur ne capte pas trop tuer qui Irlina elle n'est pas morte pour nous on sait qu'elle est morte à ce moment donné quand le professeur veut commencer à exorciser voilà ce démon et bien il va réussir à disparaître donc on retrouve Irlina dans la forêt avec sa mère qui pleure et la mère qui demande à sa petite fille de redevenir elle-même s'il y a quelque chose de mauvais de quitter le corps de sa fille s'il te plaît patati patata et là on va mettre pause et on va faire un pont en arrière on est auprès de la voiture de la mère de Irlina et c'est son père qui a accoupi au niveau du côté au niveau du phare et il remarque quoi il remarque des traces de sang donc il était parti voir sa femme pour lui dire est-ce que tu as écrasé quelque chose sur la route et sa femme elle lui dit non j'ai cru à un moment donné avoir renversé quelqu'un mais en fait j'ai juste renversé des bouts de bois et là le père il avait compris que c'était sans doute sa femme qui avait renversé leur fille puisque on a cette image de la mère qui conduit puisqu'elle vous rappelait elle devait lui ramener les couvertures et sa fille lui avait fait mal au coeur et donc elle voulait lui ramener ça au plus vite et elle a renversé sa fille qui sa tête avait tapé contre un truc vous savez où ça indique les départements et tout ça sur le côté et sa tête avait emprosé mais la mère plus loin elle avait aussi tapé des rondins donc elle pensait que c'était du bois elle savait pas la peau qu'elle venait de tuer sa fille mais ce démon aussi en a après la mère de Irlina et il décide de la voler de la ramener au sein de la forêt elle est transportée comme ça et à un moment donné il la rejerte mais la rejerte une fois que celle-ci est morte donc tout le monde est choqué donc là le démon il veut absolument rattraper Séti l'une des trois qui était derrière la cause de la mort de Irlina pour la tuer mais là on a le grand professeur qui est aussi un grand imam qui avec les deux autres professeurs arrive à la maîtriser et il récite du Coran il commence à vouloir la désenvoûter et on a le père qui regarde sa fille avec un regard de tristesse mais aussi de colère et on a encore de nouveau un flashback puisqu'il avait demandé dites-vous le père au médecin de ne pas révéler que la fille était morte surtout pour la santé mentale de la maman dites-vous que la mère ne savait pas que sa fille à la base était morte et le père il avait tellement pas accepté la mort de sa fille et bien qu'il va décider d'aller voir un saher un sorcier donc le père a décidé d'aller voir un sorcier c'est-à-dire réputé pour lui dire de faire revenir à tout prix sa fille à la vie quel qu'en soit le prix et le sorcier lui a dit qu'il n'y avait pas de problème il y avait des conditions mais que la plupart du travail c'est lui qui devait le faire de ses propres mains et ça je vous ai parlé de cette image parce que en gros c'est un clou envoûté qu'il devait mettre dans la tête du corps de sa défunte fille Irlina bref c'est une image elle est tombée il lui a dit attention de jamais enlever le clou et tout parce que la sorcerie c'est pas comme ça et le père il l'avait accepté et donc là le père on revient dans le moment présent en fait il voit que l'imam les professeurs en fait ils galèrent et que le démon qui est dans sa fille il est beaucoup trop fort et que pour libérer sa fille arrêter tout ce massacre il faut quoi ? il faut tout simplement qu'il enlève le clou alors que le sorcier il l'a vraiment menacé de ne jamais faire ça parce qu'il aurait des conséquences terribles donc une fois que le père il enlève le clou sa fille est libérée de la force démoniaque qu'elle avait en elle et elle retrouve enfin son état cadavérique je sais pas si ça dit elle devient cadavre quoi et il l'enterre et puis voilà on a le lendemain voilà l'école qui va mieux l'imam le directeur qui font un prêche voilà et tout maintenant rentre dans l'ordre et on pense que le film ça reste comme ça donc dans les dernières scènes on a Ranum qui va auprès de la tombe de Irina pour se recueillir voilà et on a la scène finale qui est celle du père qui ouvre la porte et qui tombe sur le sorcier qui lui dit que tu n'as pas respecté le contrat tu savais les conséquences tu as voulu agir tu as voulu jouer genre avec moi tu as voulu pas me respecter et bien tu vas en payer les conséquences et la caméra quand elle se tourne voilà qui voilà Irina la démoniaque voilà sa fille qui dit à son père assalamualaikum bonsoir papa et qui va donc on sait comme ça c'est quoi la fin l'attaquer et qui lui aussi va mourir donc j'avoue ce film il fait panique apparemment cette histoire elle est très très connue en Indonésie il y a beaucoup de personnes qui ont fait des films des courts métrages etc qui ont relaté les faits c'est de génération en génération qu'apparemment cette histoire elle est connue donc voilà j'espère que vous avez kiffé ce nouveau petit format dites moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout dites moi ce que vous en pensez de cette histoire et si vous auriez été à la place de Ranum la gentille meilleure amie là vous auriez fait quoi à Irina